Alhamdulillah, wa salat wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd Inch'Allah aujourd'hui, le but de ce cours c'est de répondre à Islam Ibn Ahmed que je vais appeler Qadhab Ibn Ahmed car c'est un menteur et que le non-islam est bien trop honorable pour lui dans ses accusations mensongères envers l'imam Shafi'i al-Rahimanda Avant de commencer, j'aimerais rappeler pourquoi les gens du faux s'en prennent aux gens du Athar c'est-à-dire les gens qui ont mis de l'importance à s'occuper du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam voir s'il était authentique, le mémoriser ces gens-là qui critiquent les gens qui portent la science en réalité, ils veulent par là critiquer l'islam directement ils veulent critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement sauf que bien sûr, ils ne peuvent pas faire ça car s'ils venaient à critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement leur affaire serait claire donc leur ruse, c'est de s'en prendre à ceux qui ont transmis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à mettre des doutes quant à la transmission du hadith et autres car souvent, au final, ces gens-là finissent à même mettre des doutes, bien sûr, sur l'authenticité du Qur'an même si, bien sûr, ils le cachent au début comme c'est l'habitude des gens d'innovation de cacher leur innovation ils ne montrent pas leur innovation directement donc les gens du Athar, de manière générale, ils sont attaqués par ces innovateurs et par les gens de la mécréance pour cette cause-là c'est pourquoi l'imam Ibn Abi Hatim rapporte de son père et d'Abu Zur'a, al-Razi dans justement l'Aqida, l'Aqida al-Razi, qu'ils ont dit parmi les signes des gens d'innovation, c'est qu'ils critiquent les gens du Athar et ici, Islam ibn Ahmed, Qadhab ibn Ahmed il s'en est pris à un parmi les gens du Athar qui est l'imam al-Shafi'i quand on va voir, incha'Allah, qui est l'imam al-Shafi'i on va en parler un petit peu dans ce cours-là, incha'Allah donc, l'imam al-Shafi'i, plus particulièrement il est attaqué de manière plus précise ceci en raison du fait que, bien sûr, il fait partie des gens du Athar, du Hadith mais aussi, car c'est lui, l'imam al-Shafi'i qui a écrit le premier livre dans l'usul al-Fiqh cette séance-là, l'usul al-Fiqh qui est le livre al-Risala al-Risala, de l'imam al-Shafi'i et bien sûr, celui qui connaît l'histoire de l'ar-Risala il sait très bien que, c'est l'imam Abdurrahman ibn al-Mahdi qui a demandé à al-Shafi'i d'écrire ce livre-là al-Risala dans l'usul al-Fiqh et l'imam al-Shafi'i, il a écrit al-Risala ce livre-là donc, déjà, rien qu'ici, on peut se rendre compte que si Abdurrahman ibn al-Mahdi qui fait partie des grands savants, des grands imams d'Islam il demande à al-Shafi'i d'écrire un livre afin qu'on profite de ce livre c'est parce qu'il y a confiance en al-Shafi'i mais ça, c'est juste une aparté bien sûr, Kadhab ibn Ahmad va par la suite nous dire à la fin de sa vidéo que le livre al-Risala on ne sait pas si c'est vraiment enfin, de manière générale les livres de Shafi'i on ne sait pas si c'est vraiment si c'est Shafi'i qui les a écrits alors que pendant la vidéo il ramène une parole qu'on va voir, Inchallah, de l'imam Ahmed qui dit que, soi-disant, l'imam Ahmed aurait critiqué al-Risala de Shafi'i donc, d'un côté il ramène la parole de l'imam Ahmed sur al-Risala de Shafi'i pour soi-disant critiquer Shafi'i et à la fin de la vidéo il nous dit, bon, en fait peut-être même que al-Risala de Shafi'i ce n'est pas Shafi'i qu'il a écrit et ce n'est pas attribué à Shafi'i donc, en fait, cette personne n'a pas de fondement il va où sa passion le mène et forcément, les gens des passions toujours, ils se contredisent lui, Kadhab ibn Ahmad qu'est-ce qu'il fait ? il prend les choses qu'il arrange et il délaisse les choses qui le dérangent dans son histoire, dans son imagination lui, Ibn Ahmad, qu'est-ce qu'il fait ? il s'invente une histoire dans sa tête il fait une histoire dans son imagination puis ensuite, il va essayer de chercher tout ce qui ou qui peut conforter cette imagination cette imagination qui est dans sa tête donc forcément, il va aller chercher là-bas et bien sûr, il va déformer aussi les choses comme on va voir, incha'Allah plus en détail donc, l'imam Shafi'i a écrit ce livre Ar-Risala et ce livre Ar-Risala, comme je l'ai dit ça fait partie de c'est un livre dans Usul Al-Fiql ce livre-là, il nous permet Alhamdoulilah de limiter limiter la façon dont on peut comprendre le Coran bien sûr je ne dis pas que tout ce qui est dans Ar-Risala Al-Shafi'i est forcément bon il peut y avoir des erreurs, etc mais, il faut le faire ou plutôt, s'il y a des erreurs il faut les montrer avec preuve mais on ne dit pas que l'imam Shafi'i il est infaillible il n'y a que le prophète qui est infaillible donc l'imam Shafi'i dans l'Risala qu'est-ce qu'il a fait ? il a limité la façon de comprendre le Coran et il nous a dit le Coran, on doit le comprendre avec la sunnah avec les jma'as le consensus des compagnons avec les paroles des compagnons, etc et ça, ça cause un problème aux gens qui sont contre cette religion car ils aimeraient comprendre le Coran comme eux, ils veulent pas comme Allah a voulu qu'on le comprenne et pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'on le comprenne eux, ils veulent le comprendre comme ils veulent eux et bien sûr, Allah a parlé de ce genre de personne dans le surat al-Yamran où il nous a informé que certains parmi les gens ils suivent les versets à ambiguïté ça veut dire qu'on peut les comprendre de manière différente et ils cherchent bien sûr ce qui est en conformité avec leur passion donc ça, c'est leur façon de faire et les gens de science, eux ils comprennent le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a expliqué et comme les compagnons l'a expliqué et al-Shafi'i bien sûr, le livre est beaucoup plus large que ça mais il limite et il délimite les façons d'interpréter le Coran selon bien sûr le Coran et la Sunna c'est pas lui qui a décidé on décide comme ça maintenant al-Shafi'i lui-même il a pris même des savants de son époque qui eux-mêmes ont pris des sahaba ou avant encore des tabi'in et ensuite des sahaba donc maintenant venons-en aux paroles d'Ibn Ahmed puis ensuite Inch'Allah à chaque fois je répondrai aux accusations mensongères d'Ibn Ahmed donc premièrement il commence par Khutbat al-Haj puis ensuite Assalamu alaykum donc bien sûr nous on ne répond pas à son salam comme ils nous ont appris les salafs rahimahumullah qu'on ne répond pas au salam des gens de de l'innovation et encore moins aux gens qu'on sait qui font exprès de mentir et encore pire même que les gens de l'innovation qu'ils appellent à la mécréance comme il fait Ibn Ahmed dans d'autres vidéos bien sûr ensuite donc qu'est-ce qu'il veut faire c'est quoi son but de cette vidéo-là je rappelle donc il veut parler de l'umam et il veut soit disant rétablir certaines vérités auxquelles les musulmans n'ont pas accès donc forcément les certaines vérités en réalité que l'islam Ibn Ahmed veut rétablir sont les réalités qui se passent dans son imagination comme je l'ai expliqué donc forcément les musulmans n'ont pas accès à son imagination donc il va nous raconter son histoire et il va aller essayer de chercher par-ci par-là des choses qui pourraient être en conformité avec ça donc il dit bien sûr je ne vais pas donner toutes les paroles même si parfois on peut s'arrêter presque toutes les 5 secondes pour voir qu'il y a un mensonge ou un mélange dans la question donc moi j'ai pris certaines paroles presque toute la vidéo en fait mais bien sûr je résume et celui qui veut il va voir la vidéo et il verra que il verra ses paroles inch'Allah et il l'écoutera de ses propres oreilles donc qu'est-ce qu'il dit Ibn Ahmed il dit donc Shafi'i aux yeux de ses partisans donc les Shafi'i et Shafi'i les Shafi'ites c'est un grand servant de l'islam etc. bref c'est un grand servant de l'islam c'est ça qu'il faut comprendre après il dit par contre si on prend le même Shafi'i chez les autres donc chez comme il m'a expliqué chez les Malikiyah les Hanafi'i et les Hanafi'i et les Hanbaliyah et bien on se rend compte qu'ils ont un autre avis sur Shafi'i soit disant ils ont un autre avis sur Shafi'i donc déjà nous premièrement on dit si les Hanafi'i ou les Hanbaliyah ou les Malikiyah ou même les Shafi'i ils ont un avis sur un imam ancien qui n'est pas la vérité alors cet avis là on le rejette tout simplement cet avis là on le rejette il faut savoir une chose c'est que les Malikiyah d'accord qu'on appelle ceux qui s'attribuent au malhab de l'imam Malik ne sont pas l'imam Malik et pareil pour les Hanbaliyah ceux qui s'attribuent au malhab de l'imam Ahmed ce n'est pas l'imam Ahmed en lui-même donc ça c'est une chose à comprendre donc si on prend les autres qu'est-ce qu'il va nous dire donc il dit par exemple les Malikyith ils ne sont pas unanimes sur l'arabité de Shafi'i d'accord c'est ce qu'il dit par exemple les Malikyith ne sont pas unanimes sur l'arabité de Shafi'i est-ce que Shafi'i c'est un vrai arabe de Quraysh ou non donc imaginons on va parler de cette parole là après mais imaginons que c'est vrai que les Malikyith ils ne sont pas d'accord que Shafi'i c'est un Qurayshite d'accord quel est le problème quel est le problème dans ce cas là est-ce que ça veut dire qu'il critique les Malikyith ça c'est des choses qu'il faut comprendre c'est que en fait dans la tête d'Ibn Ahmed il y a des connexions qui se font et en fait dans la réalité il n'y a aucune connexion dans la réalité c'est que dans sa tête que ça existe ces choses là donc les Malikyith imaginons disons que oui c'est vrai tu as raison les Malikyith disent ça que l'Imam Shafi'i ce n'est pas un Qurayshite d'accord et alors qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça change sur la science d'une personne par exemple je ne sais pas si on pourrait demander par exemple Ibn Ahmed est-ce que lui c'est un Qurayshite donc si ce n'est pas un Qurayshite ça veut dire qu'on le critique bref ça n'a aucun sens mais bon c'est pas grave donc et qu'est-ce qu'il nous dit donc il dit et que le grand-père de Shafi'i en fait ce n'était pas un Qurayshite c'était un esclave de Abu Lahab d'accord c'est un esclave de Abu Lahab et après il dit auquel on a attribué la surat al-Massad cette parole là auquel on a attribué la surat al-Massad c'est une parole qui me semble un peu bizarre un peu étrange pourquoi ? parce que c'est Allah qui a attribué ou plutôt dans surat al-Massad oui Allah il parle de Abu Lahab donc c'est quoi on a attribué c'est bizarre qu'est-ce que tu veux dire par là ? tu veux renier que Allah il parle de Abu Lahab dans surat al-Massad à la Kuléhan donc soi-disant les Malikia d'accord les ça il faut faire attention aussi avec Ibn Ahmed c'est qu'il nous dit les Malikite mais des fois c'est un seul alors les Malikite pour lui c'est un seul il va trouver un exemple d'un Malikite il va dire que c'est tous les Malikite d'accord et parfois c'est zéro il y a zéro Malikite mais il invente comme ça une chose donc c'est l'islaf d'Abu Lahab etc donc alhamdulillah parmi les savants de l'islam il y en a qui ont déjà répondu à cette chose là cette ambiguïté là qu'Ibn Ahmed a essayé de ramener ici et en fait Ibn Ahmed comme vous allez le voir la majorité du temps comme il va dire après soi-disant il fait des grands travaux j'ai fait des grands travaux sur telle chose telle chose non en fait il fait juste répéter ce que soit les orientalistes ont dit ou soit les imams de l'égramme c'est tout donc qui a dit la même chose la même chose qu'Ibn Ahmed c'est Al-Kawthari Al-Kawthari soit disant il a dit la même chose que que Ibn Ahmed que les malikis ils sont pas d'accord avec est-ce que Shafiïd et le Quraysh etc et lui Al-Kawthari il est connu pour être quelqu'un qui critique les savants pour défendre Abu Hanifa soit disant donc lui Al-Kawthari c'est un Jahmi ça veut dire il renie les attributs d'Allah il renie qu'Allah est au dessus de sa création etc on va pas rentrer là-dedans pour l'instant donc lui Al-Kawthari très connu pour critiquer même les sahabas et les savants du hadith et forcément il a critiqué aussi Shafiïd et parmi les critiques qu'il a fait de Shafi'i c'est que soit disant il nous a ramené quelqu'un un maliki aussi tiens donc c'est la même chose que Abdel Ahmed aurait dit que Shafi'i n'est pas un Qurayshid d'accord voyons voir si c'est vrai donc parmi les gens qui ont répondu Al-Kawthari on a le shiikh Abd Rahman Al-Muallimi Al-Yamani dans son livre Al-Tankil bref qu'est-ce qui nous ramène déjà premièrement nous on va dire premièrement que Shafi'i est effectivement un Qurayshid son élève son élève Al-Imam Al-Shafi'i qui est Arabi Abdel Suleyman Al-Muradi qui rapporte la majorité de ses livres qui sont écrits en Égypte Shafi'i donc qu'est-ce qu'il nous dit dans Al-Risala donc lui Arabi Abdel Suleyman Al-Muradi c'est lui qui rapporte les livres de Shafi'i et il nous dit dans le kitab Al-Risala il nous dit que l'imam Al-Shafi'i son nom complet c'est donc il dit sahibu Al-Rabi comme dans le kitab Al-Risala et s'enadou ilayhi en Khaib dans le tariq de Bagdad et s'enadou ilayhi dans le tariq de Bagdad donc Al-Khaib Al-Baghdadi il ramène dans le tariq de Bagdad qu' Al-Rabi Abdel Suleyman Al-Muradi a ramené la chaîne de transmission donc qui dit qu'Al-Shafi'i et ensuite il ramène tout le livre Al-Risala donc qu'est-ce qu'il dit lui il ramène tout le nom de Al-Shafi'i et à la fin il nous dit que c'est donc Mohammed Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Uthman Ibn Shafi'i Ibn Sa'ib Ibn Ubaïd etc Al-Qurashi d'accord Al-Qurashi comme ça lui c'est son élève d'accord il est plus savant que sur son Shik que n'importe qui que n'importe quel Maliki soi-disant dans le monde et encore plus savant que Ibn Ahmed ensuite il nous a donné le nom entier les Shafi'i comme Al-Rabi Amus Suleyman d'accord ensuite c'est comme ça aussi qu'il a ramené Ibn Abi Hatim Ar-Razi d'accord dans son livre ici Allah c'est Manak Bishafi'i voire Manak Bishafi'i de Ibn Abi Hatim Ar-Razi et d'autres encore qui l'ont affilié comme ça d'accord ce qui est intéressant ici c'est que ces deux élèves plus Ibn Abi Hatim Ar-Razi qui est pas loin de Shafi'i dans le temps nous rapportent que Shafi'i est un Qurashi donc si imaginons que ce Maliki ne soit pas d'accord et disent que c'est pas un Qurashi ou les Maliki d'accord quelle est leur preuve ? quelle est leur preuve ? qui nous ramène la preuve ? en tout cas nous pour l'instant on se base sur ça mais on va ramener quelque chose en plus c'est quoi ? c'est que l'Imam Ibn Abdelbar Al-Maliki donc l'Imam Abdelbar c'est Al-Maliki il dit qu'il y a un livre c'est-à-dire l'intiqa qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit la khilafa il n'y a aucune divergence donc l'Imam Ibn Abdelbar il n'y a aucune divergence alimtuhu bain ahli l'ilmi wal ma'arifati bi aya min nasi min ahli siari wal ilmi bil khabari wal ma'arifa bi an sabi Quraish wa gayriha min al-arab wa ahli al-hadithi wal fiqhi an al-faqiyha al-shafi'i radiyallahu anhu hua muhammad ibn idris ibn al-abbas ibn al-othman ibn al-shafi'i ibn al-sai ibn al-abaid la même chose que ibn al-abbaid ibn al-abbaid ibn al-razi que c'est un quraishit ici l'imam ibn al-abbaid c'est un maliki donc soit disant les maliki d'accord les maliki comme il dit ibn al-ahmad les maliki eux ils ont un autre avis d'accord par exemple ils disent que l'imam ibn al-abbaid c'est pas un quraishit d'accord ici c'est dis-nous qui qui quel maliki c'est ça qu'on aimerait bien savoir en tout cas ici ibn al-abbaid qui est lui un maliki il nous dit il y a aucune divergence il connait aucune divergence lui à son époque sur la question entre tous les savants de l'histoire de ceux qui connaissent les les ascendances de quraish les filiations d'accord tout cela les gens du hadith les gens du fiqh tous ils disent que shafi'i c'est muhammad ibn al-adris etc jusqu'à la fin al-qurashi pareil même chose daoud ibn al-adzahiri qui a écrit aussi un livre manakib al-shafi'i la même façon daoud ibn al-adzahiri il nous ramène la même chose sur l'imam al-shafi'i donc qu'est-ce qu'il nous dit le sheikh abdrahman al-muallim al-yamani dans son livre il dit en parlant de al-shafi'i min al-qurashi al-kawthari il dit la même chose qu'ibn al-adzahiri soit disant les malikis ils ne sont pas d'accord que le sheikh il fait partie de la quraish bel yaddaouna anna shafi'an kana mawla li abu lahab et même ils disent que ils prétendent que donc shafi'an un qui fait partie donc la de la généalogie de al-shafi'i en fait c'était un nesclat d'abu lahab comme il a dit ibn al-adzahiri en fait ibn al-adzahiri il a sorti de al-kawthari donc qu'est-ce qu'il dit le sheikh abd al-adzahiri comme il refute al-kawthari il dit donc faftadha هذا l'quail al-zahiri fa'in ashab malik wa'in kana fihim man huwa hanik al-shafi'i wa ashabihi la yu arafoon quailan minhum bihadri l'makala d'accord qu'est-ce qu'il dit l'abd al-adzahiri il dit les malikis même si il se peut que certains parmi les malikis ne sont pas d'accord avec shafi'i ou parfois ils sont plus durs même envers les shafi'i et les partisans de shafi'i malgré ça on ne connait aucune personne qui ait dit cette chose là d'accord et après il dit wa'hada sahibuhum ibn abd al-bar a'rafu l'masubihim wa bi ahwalihim wa makalatihim naqalihidjma' ala nasabishafi'i kama salaf et que l'imam ibn abd al-bar qui lui est largement plus connaisseur des malikis puisque c'est un malikis donc c'est le plus connaisseur des malikis et de leurs paroles et pourtant il nous ramène le consensus sur la généalogie de shafi'i donc ça c'est le premier mensonge d'ibou n'ahmed qui nous ramène à soi-disant les malikis d'accord alors que à l'enlème peut-être il y en a un mais on ne sait pas c'est qui qui nous ramène c'est qui qui nous ramène qui est ce malikis ou qui sont ces malikis et de toute manière même si un malikis ou deux malikis a dit cette chose là alors on rejette sa parole tout simplement à moins qu'il nous ramène une preuve de ça à moins qu'il nous ramène une preuve de ça mais de dire les malikis comme si il y avait une guerre entre les malikis et les shafi'i sur cette question ça c'est une injustice claire et un mensonge clair ensuite qu'est-ce qu'il nous dit donc on a fini avec les malikis il nous dit si on prend les hanafis alors si on prend les hanafis maintenant alors eux donc pareil ici les hanafis d'accord il faut bien comprendre eux ils rapportent le célèbre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit d'accord qu'est-ce qu'il aurait dit il aurait dit que il y aura dans ma communauté une personne qui s'appelle Mohamed ibn Idris et il est plus dangereux qu'Iblis pour ma communauté d'accord donc les hanafis ramènent ce hadith là connu d'accord ce hadith là qui est qui est connu donc ici même chose nous qu'est-ce qu'on dit on dit qui sont ces hanafis qui ont dit ça est-ce que c'est tous les hanafis qui ont dit ça par exemple l'imam Ibn Abeliz al-Hanafi dans son livre Al-Ittiba il réfute un hanafi lui-même il réfute un hanafi dans plein de questions où il défend Shafiri donc si les hanafis de manière générale avaient un problème avec Shafiri pourquoi Ibn Abeliz ici il défend Shafiri donc encore une fois c'est pas les hanafis c'est une personne ou deux personnes qui ont ramené ça des fois c'est des inconnus comme on voit Inchallah et lui il dit c'est les hanafis de manière générale donc déjà premièrement ce hadith d'accord ce hadith soit disant hadith donc Al-Kawthari aussi bien sûr Al-Kawthari a utilisé cette chose là aussi d'accord pour critiquer Shafiri il a utilisé la même chose qu'Ibn Ahmad aussi dans son livre et de Shafiri il a réfuté donc premièrement ce hadith soit disant très connu ou très célèbre comme il dit Ibn Ahmad selon selon Anas Ibn Malik radiyallahu le Nabi sallallahu le yakounu fi ummati rajul yukarlahu muhammad min l'is adharu an ummati min iblis d'accord donc qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Al-Jouzi dans son livre Al-Mandu'at d'accord les choses inventées il nous dit hadha hadith un mandu'at ce hadith est un hadith inventé la an Allahu wadi'ahu qu'Allah maudisse celui qui l'a inventé ce hadith entre parenthèses Ibn Al-Jouzi fait partie des hanabilah c'est pas un shafi'i donc wa hadhi l'arnah la tafutu ahad al-rajulayn wa huma ma'mun wa al-juwaybari wa kilahuma la dinnah wa la khayrafihi kana yada'an il hadith donc qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Al-Jouzi il nous dit ce hadith il est inventé et qu'Allah maudisse celui qui l'a inventé et la malédiction elle est sur une des deux personnes soit un il s'appelle ma'mun ou soit un autre comment duwaybari et qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Al-Jouzi il nous dit wa kilahuma les deux la dinnah ils ont pas de religion ces deux là wa la khayrafihi ils ont aucun bien ils inventaient les hadiths ils inventaient les hadiths donc imaginons les hanafis par exemple ils remèneraient ce hadith d'accord ce hadith il l'a inventé ce hadith il l'a inventé dans la chaîne il y a deux menteurs qui mentent dans le hadith comme il dit Ibn Al-Jouzi est-ce qu'on va accepter ça qu'est-ce qu'il dit qu'un ma'mun donc ma'mun un parmi les ceux qui ont inventé le hadith là ou un des deux il rapporte des personnes qu'il n'a jamais vu il rapporte des personnes qu'il n'a jamais vu donc il y a vraiment des choses que personne ne lui a rapporté il n'est pas permis de nous rapporter les hadiths de ces deux là et de lui le dernier sauf pour le critiquer tandis que lui Ibn Ahmed bien sûr il nous rapporte la version de lui ou alors de l'autre ma'mun pas pour le critiquer bien sûr que non au contraire pour utiliser ça pour affirmer que soi-disant les hanafis critiquer chafi lui c'est ça qu'il veut Ibn Ahmed ensuite il ramène le al-hakim à rapporter ce hadith dans le matral d'accord et il nous a dit qu'est-ce qu'il nous a dit à la fin il nous a dit qu'est-ce qu'il nous a dit l'hakim il nous a dit celui qui a inventé ce hadith c'est ma'mun et celui-là n'est pas ma'mun n'est pas d'une de confiance donc ça c'est une chose ensuite ce hadith là ça y est ce hadith là il est inventé d'accord mais il y a un certain Hanafi effectivement Hanafi enfin en tout cas il dit ce que c'est Hanafi qui nous a écrit un livre et qui nous a rapporté ce hadith là donc c'est la même chose il est toujours inventé ce hadith il est toujours inventé d'accord lui la personne là qui a écrit un livre on ne sait pas on ne connait pas cette personne il s'appelle Mas'ud ibn Mushayba d'accord qu'est-ce qu'il dit ibn Hajar dans l'isane l'mizane donc lui là Mas'ud Mushayba inconnu on ne sait pas de qui a pris la science et on ne sait pas qui a pris la science de lui d'accord et il a écrit un livre il s'appelle Al-Talim qu'est-ce qu'il dit et c'est dans ce livre là qu'il a ramené cette parole là ce hadith là soit disant qu'il y en a un dans ma communauté qui va s'appeler Mohammed ibn Idris et qui sera pire ou plus dangereux pour ma communauté qu'Iblis qu'est-ce qu'il dit ibn Hajar il dit donc lui là Mas'ud ibn Mushayba a menti sur l'imam Malik et sur l'imam Shafiri dans ce livre là en nous ramenant ce genre de hadith qui sont inventées par les fanatiques pour amener Hanafi et bien sûr Al-Kawthari lui comme c'est un fanatique Hanafi il nous a ramené ce hadith là qui est inventé pour prouver et pour critiquer Shafiri donc la même chose ici Ibn Ahmed a pris cette chose là d'Al-Kawthari le Jahmi et il nous a ramené la même chose le même mensonge le même mensonge ensuite qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Ahmed il nous dit et même si on prend les Hanbalites maintenant on va prendre le Hanbalite dont on a dit qu'Ahmed était l'élève de Shafiri donc on a dit pour lui qu'Ahmed était l'élève de Shafiri donc pour lui il y a une contradiction entre le fait que certains Hanbalites par exemple vous critiquaient Shafiri et qu'Ahmed était l'élève de Shafiri mais où est la contradiction là-dedans ? on a déjà dit tout à l'heure qu'Ahmed c'est pas les Hanbalites les Hanbalites c'est pas l'imam Ahmed c'est pas parce que t'as des Hanbalites qui s'attribuent à Ahmed que ça y est tout ce qu'il dit c'est attribuable à l'imam Ahmed donc bref donc qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit leur vision était aussi négative par rapport à Shafiri ah bon leur vision était aussi négative par rapport à Shafiri comme il dit Ibn Ahmed donc déjà nous on a vu qu'il Muglouzi déjà a défendu a défendu Shafiri en disant que ce hadith est inventé et après qu'est-ce qu'il a dit il a fait une invocation contre la personne qu'il a inventé donc déjà il Muglouzi qui est un Hanbali a à la limite défendu Shafiri déjà donc encore une fois il nous dit les Hanbalites les Hanbalites bref donc qu'est-ce qu'il nous dit par exemple donc il nous dit on prend par exemple Al-Muglouzi qui rapporte de l'Humman Ahmed qui l'a questionné sur Ar-Risala donc Ar-Risala Shafiri et il lui aurait dit que c'était une innovation etc comme il dit Ibn Ahmed et bien sûr Ibn Ahmed ne nous dit pas où ça se trouve donc c'est où où se trouve cette parole de l'Humman Ahmed dans quel livre on aimerait bien savoir parce que quoi on veut lâcher une transmission il y a qui dedans comme on a vu il se peut qu'il y a l'autre Al-Mamoun le menteur dans la même chaîne de transmission donc dis-nous dis-nous de où t'as pris ça toi c'est simple Ibn Ahmed qu'est-ce qu'il fait ? souvent qu'est-ce qu'il fait ? il va dans le livre d'histoire il prend tous les choses qui sont des mensonges d'accord et il se fait son histoire avec ça et après il dit en fait on nous a menti on nous a toujours menti on nous a toujours menti comme si en fait c'est comme si il venait de découvrir que le père Noël n'existe pas d'accord on nous a toujours menti alors que non toi t'es parti dans l'histoire t'as cru qu'on t'avait toujours menti mais t'as pris des rapporteurs qui sont des menteurs c'est eux qui sont en train de mentir les menteurs c'est pas nos imams nos imams alhamdulillah ils mentent pas comme toi et de toute façon toi-même toi-même Ibn Ahmed t'es un menteur d'accord tu le sais très bien toi-même tu le sais très bien que tu es un menteur et que tu déformes les choses donc c'est pas la peine donc forcément un menteur comme toi ne peut prendre que des menteurs comme Ma'mun ou Al-Juaibari ou autres parmi ces gens là donc soit disant l'Ibn Ahmed nous aurait dit ça sur Ar-Risala de Shafi soit disant c'était une innovation de faire ça d'accord bref donc nous on aimerait bien savoir où se trouvent ces paroles là d'Ibn Ahmed déjà premièrement de une ensuite ce qui est aussi impressionnant dans les paroles d'Ibn Ahmed c'est que au tout début de la vidéo il nous dit voilà les sources indénombrables qu'on ne peut qu'on ne peut que accepter d'accord il y a tellement de sources indénombrables qu'on peut on est obligé de l'accepter tandis que l'image qu'on nous a donnée de Shafiri ça c'est une image mensongère d'accord elle ne résiste pas devant toutes ces sources soit disant d'accord mais subhanallah ça je ne comprends pas Ibn Ahmed par exemple dans le cas de dans le cas des Malikais soit disant qu'ils auraient dit que les Shafiri que Shafiri n'étaient pas Qureshid d'accord pourquoi pourquoi Ibn Ahmed t'es parti vers quelque chose d'inexistant soit disant un Maliki qui aurait dit ça et t'as délaissé le consensus qui nous a ramené Ibn Ahmed dans la question donc normalement selon ta propre logique toutes ces sources ne devraient pas être rejetées mais non toi ce que tu veux c'est ce qui se passe dans ta tête c'est ça que tu veux même tu peux on peut te ramener toutes les sources que tu veux du moment que ça contredit ta passion tu vas le rejeter et là c'est ce que t'as fait avec ça pareil tout ça ça prouve que tu suis ta passion Ibn Ahmed tu fais que suivre ta passion et tu veux que ce que toi t'as envie de prendre tu n'as pas de méthodologie Ibn Ahmed tu n'as pas de méthodologie que tu suis la seule méthodologie que tu suis c'est tes passions et inchallah on va voir encore après donc soit disant Ahmed aurait dit ça donc on aimerait bien savoir mais en tout cas nous nous inchallah on va ramener des paroles d'accord plusieurs sources que normalement tu ne devrais pas rejeter Ibn Ahmed toutes ces sources là toutes ces sources là ne peuvent pas être rejetées face à l'image que tu as de Shafi'i dans ta tête Ibn Ahmed normalement donc qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Abi Hatim dans Manak ibn Shafi'i dans Manak ibn Shafi'i Ibn Abi Hatim il est très proche de Shafi'i dans le temps donc qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Abi Hatim d'accord Ibn Abi Hatim c'est le le fils d'Abu Hatim et Abu Hatim a Allah'a l'aim a connu Shafi'i car Abu Hatim est juste et est dans la génération de l'Ibn Ahmed qui est juste après la génération de Shafi'i donc Ibn Abi Hatim il nous rapporte selon sa chaîne de transmission jusque Ibn Wara al-Razi donc lui Ibn Wara al-Razi qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit j'ai questionné donc moi bien sûr je vous rapporte des choses qui existent allez voir dans Manak ibn Shafi'i d'Ibn Abi Hatim vous allez trouver cette chose là tandis que lui Ibn Ahmed c'est Al-Marwazi a dit cette chose on ne sait pas c'est où on ne sait pas sachant qu'il ne fait que déformer les choses et on doit le croire sous parole donc il dit j'ai questionné Ahmed Mouhanbal qu'il nous dit il nous dit j'ai questionné Ahmed Mouhanbal je lui dis qu'est-ce que tu me conseilles comme livre à regarder d'accord afin que la porte des athars des récits s'ouvre à moi est-ce que je regarde dans l'opinion de l'Imam Malik est-ce que je regarde dans l'opinion de Thauri ou alors de l'Oza'i qu'est-ce qu'il a dit Ahmed il a répondu faqala tu dois plutôt regarder dans le livre de Shafi'i fa'innahou et sa version et sa version je ne sais pas où il a trouvé que l'Imam Ahmed aurait dit sur le livre de Shafi'i qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu en penses par rapport aux livres de Shafi'i qui sont chez les Irakiens car comme on sait Shafi'i est parti en Irak non il est parti en Irak et ensuite il est parti en Egypte qu'est-ce qu'il dit donc est-ce que tu préfères les livres de Shafi'i en Irak ou alors les livres de Shafi'i en Egypte qu'est-ce qu'il a dit l'Imam Ahmed est-ce qu'il lui a dit il ne faut pas dire ça c'est une innovation non il lui a dit il lui a dit tu dois regarder les livres d'accord qu'il a écrit en Egypte que Shafi'i a écrit en Egypte car l'Imam Ahmed avait comme si il commençait à écrire ces livres-là en Irak puis par la suite il les a en fait comme si il ne les avait pas bien terminés pas bien finis et ensuite quand il est parti en Egypte il les a vérifiés etc donc tu dois prendre ceux d'Egypte donc encore une fois l'Imam Ahmed qui nous dit de lire le livre de Shafi'i maintenant contrairement à ce qu'il nous dit Ibn Ahmed ensuite aussi pareil Ibn Abihatim dans Manatim Shafi'i il nous ramène selon ça c'est une transmission jusqu'à Ibn Maïmoun Ibn Mihran qui l'a dit à l'Imam Ahmed donc qu'est-ce qu'il dit qu'il dit qu'il dit que l'Imam Ahmed lui a dit l'Imam Ahmed lui a dit pourquoi tu ne regardes pas dans le livre de Shafi'i ? qu'est-ce qu'il dit l'Imam Ahmed ? il dit il n'y a personne qui a écrit des livres à partir du moment où ces livres-là ont été écrits qui est plus suiveur de la sunnah que Shafi'i donc l'Imam Ahmed il nous rapporte ça contrairement à ce qu'il nous dit à l'Imam Ahmed qui a écrit l'Imam Ahmed qui a écrit l'Imam Ahmed et qui a écrit l'Imam Ahmed et qui a écrit donc on continue inshallah tout le monde qui a écrit l'Imam Ahmed à l'ad commerçant, il a dit, il 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 dit l'imam Ahmed Je ne regarde aucun livre Si ce n'est le livre de Shafi Et il lui a dit Pourquoi tu ne regardes pas dans le livre de Shafi Rappelez-vous Ici, lui, Ibn Ahmed Il nous a dit Le livre de Shafi L'imam Ahmed dit C'est une innovation Il dit Alors qu'ici, dans la version Il nous dit L'imam Ahmed Lui a dit Pourquoi tu ne regardes pas dans le livre de Shafi Et il lui a cité Et il l'a fait pré-devencer sur ses livres Sur les autres livres de Shafi Ensuite il dit Ibn Abi Hatim Je ne regardes pas dans le livre de Shafi Ma yathoulou hajati Fawadjaha ilaya bi-kitab al-Risala Ici, pareil, on a Ishaq Ibn Rahawai Qui est un savant très connu Très proche de l'imam Ahmed Ishaq il a envoyé à l'imam Ahmed Une lettre Dans laquelle il lui demande Des livres de Shafi Lequel tu me conseilles parmi les livres de Shafi Et l'imam Ahmed Il lui a conseillé Kitab al-Risala Ensuite, عن Abiy Thawr Donc Abou Thawr Qui est connu comme étant un élève de Shafi Il dit Lama warad al-Shafi'i ou al-Iraq Donc l'imam Shafi'i Avant d'être en Irak Avant d'être en Irak Il était M'Hijazi à la Mecque Après Amédine Et après en Irak Donc il dit Abou Thawr Il dit Lorsque Shafi'i est venu en Irak Donc Abou Thawr lui était en Irak Jاء-ni Hussain Al-Karabisi Wakana yختلفu ma'i Ila Ashabi'l-Rai Donc lui Abou Thawr Il rapporte que Shafi'i est venu en Irak Et il y avait aussi qui Hussain Al-Karabisi Fakala Wakad vorda rajul Min Ashabi'l-Hadis Yetafakka Donc Hussain Al-Karabisi Yadi A Abou Thawr Yadi Ya nam Parmi les gens du Hadis Qui apprend le fiqh Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui dit Et en parlant du Shafi'i Il dit Fakumbina Nasharubihi Donc Viens on va se moquer de lui On va se moquer de lui Pourquoi ? Parce que Les gens du Ra'i Les gens de l'opinion Ils se moquaient des gens du Hadis Les gens de l'Irak Qui faisaient partie des gens de l'opinion Ils se moquaient des gens du Hadis Ils ne comprennent pas le fiqh Etc Juste comme ça Et donc Qu'est-ce qu'il dit Le Karabisi Il dit Viens on va se moquer de Shafi'i Fakumtu Donc Abou Thawr Il dit Donc je suis parti avec lui Jusqu'à ce qu'on est Parti Chez Shafi'i Fasala Il dit 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 nous dire, Allah a dit jusqu'à ce que il dit comme si la maison pour nous elle est devenue sombre, tellement il ne savait plus quoi dire, et qu'est ce qu'il dit Abu Thawr, il dit on a délaissé notre bid'a c'est à dire l'opinion et on l'a suivi c'est à dire on l'a suivi donc regardez ici comment l'imam Ahmed parlait de Shafiri comment le Shafiri avait une grande place dans le coeur de l'imam Ahmed mais ici lui l'islam non Ahmed, il veut nous faire croire que l'imam Ahmed en fait il avait une mauvaise opinion de Shafiri et que les Hanabila les Hanbalit qui sont venus après, et aussi ils ont une mauvaise opinion de Shafiri tout ça c'est du mensonge, c'est ce qui est inventé de sa tête ensuite on finit avec les Hanbalit et après incha'Allah on s'arrête là incha'Allah et on fera un deuxième mojou pour faire la suite donc il nous dit l'imam Ahmed l'imam Ahmed rapporte que Shafiri était devant l'imam Ahmed comme un enfant et lui disait c'est toi qui connais mieux le hadith etc. donc l'imam Ahmed qu'est ce qu'il nous dit ici ? il nous dit les Hanbalit comme soi-disant ils ont pour eux Shafiri c'est quelqu'un pas important et ben les Hanbalit il ramène que l'imam Ahmed il disait que Shafiri il était devant l'imam Ahmed comme un enfant ça aussi comme un enfant qui nous ramène où ? où t'as vu ça ? comme un enfant lui il invente des choses ou t'as vu comme un enfant bref et qu'il lui disait c'est toi qui connais mieux le hadith ça c'est vrai bien sûr Shafiri s'est rapporté qu'il disait à l'imam Ahmed tu connais mieux le hadith que moi donc donne moi les hadith pour que je le suis pour que je suive le hadith et qu'est ce qu'il nous mais ça ça rentre pas dans la tête de l'islam l'imam Ahmed d'accord ? ça rentre pas dans sa tête pourquoi ? pourquoi ça rentre pas dans sa tête ? parce qu'il dit à la suite il dit alors que normalement c'est l'inverse car Shafiri est le professeur de l'Ahmed donc normalement c'est l'inverse Shafiri c'est le professeur de l'Ahmed donc il comprend pas que Shafiri parfois il questionne l'Ahmed il comprend pas ça donc la réponse à ça c'est où est le problème qu'un professeur questionne son élève ? où est le problème dans ça ? et même au contraire ça ça montre la modestie de Shafiri et la reconnaissance que la vérité elle peut se trouver ailleurs que chez lui et que si la vérité elle se trouve ailleurs que chez lui alors il prend cette vérité là il accepte donc ici au contraire ce qui nous a ramené ici l'Islam d'Ahmed c'est une éloge de Shafiri mais ça il s'en rend pas compte lui lui pour lui qu'un élève demande Wafan que le Shafiri demande à un élève une question pour lui ça c'est ça veut dire il était comme un enfant devant son élève non ça tout ça ça c'est des choses de la Jahiliya ça c'est ça la Jahiliya ça c'est les les mouchlikouns de Quraysh de la Jahiliya qui pensaient comme ça quand ils disaient il y a que les les gens qui ont pas d'importance dans une société qui qui te suivent ils disaient ça pour dire voilà si t'étais vraiment sur la vérité alors eux ils nous auraient pas pré-devancé dans cette vérité là pareil par exemple l'Ibrahim il demande à son père et qu'est-ce qu'il dit à son père comme Allah il nous dit Ibrahim qu'est-ce qu'il dit oh mon père il m'est parvenu de la science des choses qui t'est pas parvenues à toi d'accord donc ici c'est quoi le problème est-ce que ici pour l'islam est-ce que le père est-ce que le père d'Ibrahim ici il y a raison en fait il y a raison de pas de pas avoir suivi son fils c'est ça qu'il va nous dire à la fin donc suis-moi Ibrahim qu'est-ce qu'il dit il dit suis-moi pour que je te guide vers un chemin droit donc ici c'est la même chose Al-Shafi'i qu'est-ce qu'il fait il dit lui l'Imam Ahmed il y a plus de connaissances que dans le hadith donc je ne fais pas je fais abstraction de mon âge de soi-disant c'est mon élève tout ça et je prends la vérité de là où elle vient tout simplement donc ça c'est une élage en réalité de Shafi'i toi tu ne veux pas suivre la vérité lorsqu'elle te parvient tandis que Shafi'i Alhamdulillah lui il accepte la vérité de où elle vient donc Inch'Allah on s'arrête là pour le premier audio Inch'Allah on continuera le deuxième audio on continuera Inch'Allah dans un prochain audio Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et là on se fait la vérité de la vérité de la vérité la vérité de la vérité Sous-titrage FR ?